Sous-titrage Société Radio-Canada On y va, les deux feuilles de pilote, on y va ! Trois, trois, c'est trois, c'est trois, on y va ! Paco, le chef de bord du Tigre, va faire un choix impensable. Un choix qui engage sa vie est celle du deuxième pilote. On est dans l'action, donc on n'a pas le temps d'avoir peur. En analysant rapidement la situation, on voit que c'est maintenant ou jamais. Donc on décide très rapidement d'aller les chercher. En votre âme et conscience, malgré les risques ? On n'a pas le choix. Du moins, on voit des gens vivants, peut-être mal en point, qui ont besoin d'aide. Du moins, humainement, on n'a pas le choix. Je me suis passé à travers le pare-brise de la machine, avec le siège. Le siège est complètement détaché, j'ai été encore attaché dessus. Et je me suis retrouvé avec les jambes encore à l'intérieur et le corps à l'extérieur. Moi, je suis attaché dans mon siège. Je vois les pieds de Kevin qui dépassent de la verrière. Donc tout de suite, je me dis... Très peu de temps avant que l'ennemi ne vienne les abattre. Max, le tireur d'élite, est le moins blessé des trois. Il tire Adrien vers le Tigre. Kevin, le chef de bord, incapable de marcher, ne peut que rouler sur lui-même pour s'éloigner de l'hélicoptère sur le point d'exploser. En premier lieu, j'ai pris Adrien, ce que c'est... C'était de rouler. Donc avec les bras, j'ai fait bras de levier. J'ai mis tout mon poids pour m'aider à commencer à rouler. Et là, j'ai senti que le dos était... Enfin, des douleurs astroces. Et malgré tout, j'ai profité de l'élan donné par la première impulsion pour me dire, il ne faut pas que je m'arrête. Et du coup, c'est parti. Et on continue, et on continue, et on continue. Allez, on décolle et on rassure les plus à l'étranger. La scène a duré moins de 6 minutes.